Oh ! Oh ! Oh non ! Oh oui ! Oh ! Mais oui ! Dix ans déjà ! C'est... Bien entendu ! Oblivion ! Sur une musique de Jeremy Sow ! Oh my god ! It's fucking Oblivion ! Et donc oui, le mois prochain à un mois près, Oblivion fêtera ses dix ans ! What the fuck ! Alors que pour moi Oblivion c'est un jeu qui vient littéralement... Merci Racha ! Qui vient littéralement du futur souvenir ! Il y a plus de dix ans ! Dix ans et six mois ! J'attendais The Elder Scrolls IV Oblivion comme un dingue ! Seulement dépourvu d'internet, je décide à l'aide de mon acolyte de marcher jusqu'au restaurant universitaire à 30 minutes de marche de chez moi, en pleine fin de soirée, sachant très bien qu'aucun bus ne pourra nous ramener ! Pour... Pour... Capter le wifi de cette... De ce restaurant de malheur, où les burgers sont beaucoup trop chers ! Et ainsi télécharger sur GameTrailers.com, en pas du tout HD du tout, genre qualité 360p, les premières images in-game de The Elder Scrolls IV Oblivion ! Et là je prends une claque les amis, je prends une très grosse claque, et du coup, je n'ai même pas vu le trajet retour de 30 minutes, juste parce qu'on parlait avec mon pote à quel point nous allons vivre des aventures incroyabiluses en 2006 ! Et du coup, eh bien le jour fatidique arriva, et mon PC portable de l'époque souffrit le martyr ! Mais alors, quelle aventure, c'est Oblivion ! J'ai vu le jour il y a 87 ans, 65 années du rangé des Empereurs de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Alors ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, je précise, c'est original. Oh mais voilà, mais là je voyage les mecs, putain ! Nous sommes le 27 vif azur, de la 433e année d'Akatoche. L'ère 3ème vit ces derniers jours, et mon existence, ces dernières heures. Oh oui ! Oh putain, mais là je pourrais vous la sortir, bordel ! Autant Skyrim fait le café, autant, voilà, forcément c'est génial, etc. Vous y avez tout joué, autant Oblivion, il se fait beaucoup chier dessus. Mais alors, quel jeu, quel jeu les amis ! Oh là 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 ! Que de souvenirs, que d'aventures, que de synchro vertical pendant les cinématiques pré-rendues, que d'arbres dégueulasses en 2D de loin, il se passe tellement de choses. Et comme, eh bien, alors si vous n'avez pas connu Oblivion à l'époque, désolé, vous n'avez pas vécu, il se passe tellement de choses. Et comme d'habitude, nous commençons dans une prison et nous allons pouvoir créer notre premier personnage. Qui, de base, voilà, est un petit peu circonspect. Oh là 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 ! Mais déjà, rien qu'à l'époque, en fait, rien que le mur d'en face, déjà, ton PC ne le gérait pas. Eh bien, c'est parti pour une création de personnages infinisante ! Alors, déjà, comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Parce que nous avons plusieurs races, hein. Il peut être masculin ou féminin. Et donc, euh, voilà, ça peut être un Khajiit extrêmement laid. Un Nordique. Un Orque. Un Rouge-Garde. Un Argonien, qui sont vraiment stylés, par contre, pour le coup, eux. Un Breton. Ou un Elfe des Bois. Merci, Jomas et moi ! Alors, on pourrait essayer de recréer... Je vois que vous me proposez plein de choses. On pourrait essayer de recréer Fargos. Fargos, l'Elfe des Bois dégueulasse de Morrowind. Le premier, celui qui nous donne des cauchemars à tous les enfants. Nous avons un Elfe Noir, des Hauts Elfes, ou les Impériaux. Euh, je pense... Moi, j'ai envie de faire un Fargos. Parce que Fargos était le plus dégueulasse des dégueulasses. Il était immonde. Il nous a donné des cauchemars. Et en plus, il peut parler aux animaux. Parce que c'était un Elfe. Faisons Fargos. Allez. Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Ses yeux, euh, voilà, sont euh... Normalement, ses yeux sont même ceux d'une vipère. C'est vraiment... Il est vraiment immonde. Alors, tu peux être vieux et en même temps avoir le teint lisse ou pas. Voilà. Tu peux... On ne sait pas. Euh... Du coup, un Fargos, il est euh... Il est un peu comme ça. Mais surtout, euh, ses cheveux... Ah, c'est peut-être ça, les vrais cheveux. Alors oui, c'est immonde. Euh... Sauf que là, bon, là, c'est ma coiffure si je me laissais pousser les cheveux. Euh... Voilà. C'est un jeu qui respecte le front. Euh... Et ça, ça m'a paru important tout de suite. Je me suis identifié au jeu. Alors oui, ils ont des têtes de paix, tout ce que vous voulez. Euh... Oh, la coiffure, mon dieu, quoi. C'est vrai. En plus, vous rencontrez vraiment des gens qui ont des coiffures comme ça. Fargos, il a plus une coiffure comme ça, relâchée, hein. Mais non, ou comme ça. Vraiment, euh... Ouais, ouais, ouais. Nul à chier comme ça. Non, c'est plus... Voilà. C'est plus que ça tombe. Ouais, ouais, ouais. Euh... Par contre, c'est jaune piece, hein. C'était jaune comme ça. Derrière, il y a tellement de choses qu'on peut changer. Regardez ça. Regardez ça. Oui, c'est moche. Il va falloir faire avec. Euh... Les sourcils. Les joues. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Euh... Voilà. Oh, oui. Bon. Euh... Bon, ça progresse, hein. Voilà. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Zzzz, zzzz. Le menton. Vot, vot, vot. Oh putain, ce Bogdanov, mon dieu. Vot, vot. Toutes mes amitiés à ses éminences scientifiques, eh, qui apparemment m'ont prouvé l'existence de dieu. Alors. Euh... Fargoth, c'est plus comme ça, hein. Techniquement, c'était vraiment dans le regard, hein, que... Fargoth nous vendait du rêve. Qu'est-ce que c'est que c'est... Le truc c'est que là les yeux ils ne sont pas assez énormes. Voilà ! Voilà ! Déjà ça ressemble plus à Fargos. Déjà on le reconnait mieux. Ah oui 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 ! Oui 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 tu es là ! Oh Peter tu vas de retour ! Voilà voilà ! Sa bouche était bien sûr non pas gay mais voilà celle d'un péteux. Alors vous vous dites il est dégueulasse mais vous allez voir on croise des gens plus moches. De profil c'est pas... De profil c'est pas non plus le truc de ouf. Le mec... On dirait tu sais quand t'as un bébé en caoutchouc et tu lui appuies sur la gueule. Fargos voyons. Tu peux avoir le nez saillant. Voilà le prince des nez saillants. Ah oui voilà ! Là on est plus... C'est plus la Fargoserie. Et bien sûr un big up Maxime mon meilleur pote qui inventa l'insulte ultime qui est le mec ressemble à Fargos au réveil. Et qui me fera rire certainement encore dans 10 ans. Alors que et bien Oblivion a 10 ans et Fargos était bien sûr le premier PNJ de Morrowind. Enfin l'un des premiers PNJ de Morrowind. Là je pense qu'on est bon. Il est bien dégueulasse. Allez ! Allez ! C'est dommage qu'on puisse pas faire des yeux encore plus sales. Comme ça il est... Non mais bleu c'est assez dérangeant. Oui oui. Est-ce qu'on a des cheveux moches ? On a que ça. Il n'y a que ça ! Il n'y a que ça de disponible. C'est gratuit. Ah mais non c'est ça la vraie coiffure de Fargos. Allez ! Allez ! Du coup tu seras Fargos. Ah mince j'ai fait une faute de frappe. Tu seras donc fagote. Oh ça y est putain ! Ohlala ! Première quête. Utilise les ZDS pour... Utilise L pour te déplacer. Et ça regardez je peux le faire. Et donc nous voici plongé dans le monde d'Oblivion. Et rien que là... Par contre j'ai vraiment des frissons. Le jeu est pété. Vraiment 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 pété. Je ne peux pas switch. Je ne peux pas switch ! Alors... Oui ! Oui ! Ah si c'est possible. Waouh ! En tout cas c'est un homme qui n'a pas la grosse tête. Ah par contre attendez les sous titres ! Euh merde. Euh... Le volume des pas. Putain c'est bizarre ça. Euh... Sous titres généraux. Oui, oui, oui. Le reticule. Oui ! Oh ! Mais le... En fait le truc c'est que par contre... Oblivion artistiquement était hyper... hyper solide. Et regardez ça. Et ça... Ça les amis. J'ai mouillé mon slip le jour où j'ai vu qu'on pouvait faire ça dans le jeu. Et après regardez ça se balade. Il faut savoir que Morrowind c'était génial. Mais alors par contre il y avait euh... Le monde n'était encore que fait de hitbox et de boîtes de dialogue. Alors que là... La tangibilité du monde... Regardez ce qu'il se passe dans ce jeu. On peut ramasser cette tasse. On peut ramasser cette tasse. Pfff. Cette cellule est censée être hors limite. Encore un coup pour toi avec la garde. Je... Oubliez ça. Ouvrez cette... Regardez ça. Regardez ça. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre... Quand on me parle ? Vous ! Prisonnier ! Écartez-vous ! Près de la fenêtre ! Ne nous gênez pas et on ne vous fera pas de moi ! Prisonnier ! Éloignez-vous de la porte ! Ah pardon excusez-moi ! J'étais loin déjà ! Mais tant pis je vais me curer les dents avec ce truc ! Allez près de la fenêtre ! Maintenant ! Regardez cette ambiance ! Ne bougez pas frisez monsieur ! Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous. Je vous ai... Bonjour mademoiselle. Je vous ferai volontiers cuiner comme une girafe. En plastique. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Oh ! Les étoiles avaient raison. Tu es plus beau que moi ! J'en sais qu'il est bien arrivé. Dieu ! Donnez-moi la force ! Mais ça va bien ? Vous êtes lunatique ? Vous êtes bu colère ? Les assassins sont pris à mes fils. Et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. C'est... C'est du pot. J'ai vraiment du pot. Qu'est-ce que je fous là ? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Euh... D'accord. Le mec il est là, il rencontre François Hollande, il fait mais qui êtes-vous ? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous aurez remarqué que la synchro labiale est parfaite. Que vous servez vous aussi. Mais sauf qu'en fait, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est qu'avant Oblivion, tu n'avais pas de RPG de cette taille-là avec tout le monde qui parlait à ton personnage. C'était des boîtes de dialogue, on n'allait pas non plus tout doubler avec des voix différentes ou des humeurs différentes sur les visages. Et ça, Oblivion te l'apportait et déjà tu voyais cette image-là, et ce jeu-là, le début de ce jeu était dans le futur. Je fais quoi maintenant ? Il en a marre, il en a marre de me parler. En tout cas, il fait bien le ventrilogue. Mais oui, la VF est très bien. Regardez ça, les effets. Là, déjà, ton PC cramait parce que les effets de fumée, ils explosaient ton framerie. Ça ne me regarde pas. Ok. Du coup, attends, je peux courir. Je peux courir. Alors, je n'ai même pas refait les contrôles. Mais ce graphisme, c'était pété. Par contre, je suis un nain. Je suis un nain. Je suis un elf en même temps. L'interface était... Déjà, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer à montrer ce corps d'athlète à tout le monde. Ainsi que ce magnifique slip. On reste en tank, par contre. Ça, c'est important. Alors, de base, on a des sorts. Parce que nous sommes... On est... Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je peux mettre ma guérison des blessures légères en 1. Ma torche en 2, qui est un sort de dégâts de feu sur cible. Déjà, le mec fait de la magie. C'est quand même bizarre. Tu peux enfermer des gens qui... Euh... Le mec est en cellule, mais... C'est vrai que... Faites gaffe, parce que ce mec crache du feu, tel Mario. Par contre, je marche... Regarde la vitesse de déplacement du bonhomme. Hop, clac. Comment on switch ? Attends. Switch de magie. Et après, tu... La magie, c'est... Ah oui, voilà. C. Le mec a ce sort-là d'avance. Ou alors, il peut se remettre de la vie. Regardez ça. Regardez le charisme d'un homme. Oh oui, moi aussi, je veux me taper. Tiens ! Tiens, enfoiré ! Tiens ! Jamais ! Est-ce que ça va, sir ? Tout va bien, voilà. Alors, voilà. Il y avait une embuscade avec des mecs chaud-bouillants. Euh... Il faut apprendre à appuyer sur... Appuyer sur barre d'espace pour aller dans le menu et récupérer les trucs. Regardez, là, je peux prendre cette robe ou pas. Mais je peux surtout prendre le petit capuchon. Voilà. Comme ça, maintenant, je suis swag et ils ne me confondent pas avec les gens de la secte. Par contre, regardez. Ah ! Un garde est tombé. Du coup, je peux prendre ses affaires. Parce que je reste un sac à merde, euh... Infini. Voilà. Et maintenant, mon personnage commence à être swag. Mais il est trop tard pour faire demi-tour. Mais il est trop tard pour faire demi-tour. On va vous sortir de là. Nous ne serons pas les premiers à avoir sous-estimé les armes. Alors, quand même, regardez ces images. Ce jeu a 10 ans. N'essayez pas de nous suivre. Ok. Appuyez sur F pour mettre vos armes ou points en garde. Appuyez sur bouton G pour attaquer ou bouton droit pour bloquer. Oh là là ! Les gens se téléportent. Oh, rat ! Putain de merde ! Il avait de la viande de rat sur lui. Il bug comme un con, bordel. Mais pourtant, là franchement, le jeu a encore cette espèce de douceur. Ils avaient fait le café en termes de... En termes de direction artistique, tout simplement. C'est-à-dire que le jeu est quand même... Il y a une espèce de rondeur et de douceur dans les graphismes et dans la façon dont les décors ou les personnages se meuvent. Euh... Qui fait que c'est euh... C'est toujours en fait euh... Le jeu a son ambiance. On peut trouver, voilà, c'est un peu bruit de décoffrage, mais... Il est toujours, toujours, toujours cohérent et doux en fait. C'est un jeu qui était doux. Et à l'époque, pour faire tourner un jeu aussi doux que ça, je t'assure que tu euh... Aussi doux que ça, dirais l'autre. Maintenant vous avez des flèches, prenez l'arc et entraînez-vous. Oh oui, alors là c'était pété aussi. Si vous avez un crochet, vous pourrez faire des trucs. Oh oui ! Oh non mais non mais... Pfff, c'est tellement la... Aaaaaaah ! Utilisez un arc pour éviter. Allez, et claque ! Et tu peux prendre ce crâne et puis le jeter. Et puis ce vieux rat là, le trimballer. Je vous rappelle qu'on sort de Morrowind. On sort de Morrowind quand même. C'est quand même une autre chose en termes de... Et bien d'investissement personnel et d'immersion du joueur. Alors d'aucun dirait... Peut-être à raison que... Et bien ce qui est important dans un RPG, c'est bien sûr le roleplay, c'est bien sûr les possibilités, c'est bien sûr plein de choses. Mais... Il n'empêche que moi... Pour moi vraiment, des jeux qui font avancer... Et bien l'immersion, la tangibilité par les graphismes, par les interactions, par la physique, etc. Ce n'est pas... Il n'y a pas à rire ! Il n'y a pas à rire ! Non ! Allez, mets ton fut ! Alors, j'avais une hache ! Une hache qui fait beaucoup moins de dégâts ! En fait, les deux ne font pas beaucoup de dégâts, parce que c'est de la chiasse dans les deux cas. Alors, clac ! Regarde, je peux m'équiper d'un arc ? Ou alors reprendre l'épée ? Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui ! Reprendre l'épée ! Oui ! Voilà ! Oui ! Voilà, clac ! Et du coup, si j'appuie sur 3, il reprend ! Vous êtes présent ! À présent prêt ! Vous entraînez à l'arc ! Le sceau près du puits fera une bonne cible ! Maintenez le bouton G ! Alors, ils ont très envie que tu joues avec cet arc ! Donc, on va faire ça ! Après tout, on est un elfe ! Et donc là, pareil ! Tu prenais une claque ! Tu tapes là-dedans ! Pfff ! Le sceau, il vole ! Joli coup ! Vous récupérez les flèches dans le monde ! Et ça, c'est pareil ! Dans Morrowind ! Tu jettes des flèches ! Les flèches, elles disparaissent ! C'est un projectile tel une balle ! Alors que là, les flèches sont physiquement présentes ! Et elles se plantent dans le bois ! Mais pas dans la pierre ! Alors, ça te parait logique ! Si t'as 12 ans ! Mais alors, bordel de merde ! Quand c'est le premier jeu qui fait ça ! Je t'assure que tu as une petite demi-mole ! Pendant absolument toute la durée du jeu du tutoriel ! Surtout que là, tu profites encore d'un truc ! C'est que le jeu tourne ! Parce que c'est encore le tutoriel ! Alors que quand tu as commencé à sortir dehors ! Ton PC commençait à crever ! Entraînez-vous à jeter des sorts ! Merde ! Non ! Le sort de feu ! On dit ! Yoga of flame ! Et oui, parce que... Je jette des sorts parce que je suis un elfe ! Alors, il y a 10 000 trucs ! Des jambières de fer ! Alors, je vais juste prendre les flèches ! Ah mais non ! On va tout revendre une fois là-bas ! Alors, on est déjà chargé comme un mulet ! Je devrais me mettre en toujours courir ! C'est comment déjà ? Non, pas comme ça ! Parce que oui, après tu peux explorer de cette façon-là ! Mais le jeu n'est pas vraiment fait pour la vue extérieure ! Non mais je ne peux pas afficher la magie ! Oh putain ! J'ai compris ! Tais-toi ! Par contre, j'aurais aimé pouvoir toujours courir ! Est-ce que c'est possible, s'il te plaît ? On peut s'accroupir ! Toujours courir mage ! Ah oui, mais c'est juste mage ! Voilà ! Mais là, encore tout le temps ! Alors par contre, ça me bouffe de la stamina ! Yoga of flame ! Oh, look ! Oh, regarde ! Le rat se bat contre le zombie ! Ça fait des taches de sang comme dans Duke Nukem ! Alors vraiment, la douceur du jeu est encore... Fait encore le café ! Putain, dix ans ! Dix ans et mon PC crevait la dalle dessus, quoi ! Allô ! Allô ! Alors du coup, on nous regardait là-dedans, il y avait des crochets, il y avait plein de choses... Alors on peut faire un elfe spé magique, mais de toute façon, dans Morrowind, dans Oblivion, dans Elder Scrolls, il n'y a pas de spé ! Donc on s'en bat les couilles ! Nous sommes libres de jouer comme nous voulons ! Si tout à coup, tu as envie de jouer des sorts, tu joues des sorts ! Le monde est à toi ! Oh, putain ! Ça vole ! Bordel de merde ! Regardez ça ! Replacé dans le contexte, Oblivion est un jeu qui méritait 21 sur 20 ! Voilà, sans exagérer ! Et s'il y a encore des cons pour dire Oh franchement, Skyrim, ok ! Ou Morrowind, alors Oblivion, c'est vraiment de la chiasse ! Non ! Non ! Tout ce qu'il apporte, bon sang ! L'expérience de jeu, super bien foutue ! Alors oui, c'est déséquilibré, oui ! Au bout d'un moment, on en a marre de visiter les mêmes trucs ! Mais c'est tellement l'orgasme par rapport à tout ce qui s'est fait avant ! Même les fans de Morrowind, tu jouais à ça, tu te bandais, quoi ! De toute façon, en plus, ton passé crevait ! Donc clairement, et même la version 360 et PS3 finirent par être assez embarrassante tellement elle est tournée mal ! Ohlala ! Non mais franchement, les décors sont encore très mignons, quoi ! Oh ! Par contre, en plus, moi, comme je suis un elfe, je peux me remettre des vies ! Oh, Jésus ! Merci, mon gars ! Merde ! J'ai pas pris mon sort de feu ! On va les bourrer au feu, parce que comme ça, eh bien, ça fait monter ma magie ! Eh oui ! Vous pouvez créer des raccourcis clavier ! Merci, mon gars ! Regardez, et puis là, c'est pareil, t'avais des trucs, ça réagissait quand tu marchais dessus ! Non mais putain, mais avant ça, mais... Mais je vous rappelle quand même ! Que là, on est quand même dans un RPG open world ! Et que pourtant, le jeu mettait à l'amende la plupart des FPS ! Ce gobelin-là, devant vous, ne nous a pas encore vus ! Vous pouvez peut-être passer discrètement ! Alors là, la discrétion, ça me connaît ! Vous remarquez que le réticule se transforme en mode E-discrétion ! Regardez, là, il ne me voit pas ! Même ma torche, il ne la sent pas, est-ce qu'il est aveugle ? Voilà, et ça fait quatre fois plus de dégâts ! Et franchement, les animations des monstres, elles n'étaient pas dégueulasses ! Et en plus, oh là là, les ragdolls ! Les ragdolls ! Bouffe ça ! Bouffe ta mère ! Voilà ! Mais bouffe le... Arrête de te faire du mal ! Arrête d'embrasser ! Cette putain de cul va être des chiottes ! Allez, dégage ! Oh, c'est le bonheur ! Oh là là, oublions ! Vous portez trop de charge ! Alors, oui, par contre, le truc qui est con, c'est que quand tu es surchargé, même pour une bouteille, le mec est là, genre... Non ! Je ne peux pas bouger un muscle ! Donc ça, c'est con ! Surtout que voilà ! Jette donc ce casque de fer ! Non, jette la capuce mystique ! Parce qu'en fait, c'est de la chiasse ! Comment on jette les trucs ? Ah ! Shift-click ! Certainement ! Oui, c'est ça ! Parce que ça, ça ne vaut rien ! Et maintenant, je peux recourir comme un... Gambader comme un fou ! Attention ! Va-je réussir à accrocher ce truc ? Oui ! Et donc là, ce qui est génial, c'est que pour l'instant, le tutoriel te permet de voir un petit peu les possibilités. Il faut savoir que Morrowind, c'est... Bon, ben casse-toi ! Va dans la pampa, tu arrives à Gacugnol et puis il te lâche un peu ! Alors que là, en fait, la beauté de ce truc, c'est que tu joues à ton pauvre jeu en mode Dungeon Master, t'es là genre... Eh putain, c'est cool d'avoir... C'est un peu un labyrinthe... Ok, ok, je comprends ! Et en fait... C'est beaucoup plus que ça ! Mais vraiment beaucoup plus ! Et du coup là, tu fais ton petit donjon... Et puis quand tu seras lâché, ben tu vas jouir ! Mon dieu, quelqu'un avait déjà cuisiné ce rat ! Ouais, alors là par contre... Je tiens à signaler une... Une fraude qu'il y a eu dans ce jeu à l'époque... C'est qu'ils avaient montré dans le jeu, dans la première démo, que là, quand tu tirais là-dessus avec la flèche... Eh bien, ça poussait les rondins de bois de façon cohérente. Alors que non, en fait, c'est une interaction qui fut en fait rajoutée normalement en cliquant, même si après les rondins sont soumis à la physique. Mais quand même, je tiens à le préciser... Dix ans de Boac. Sur cette feature qui n'est pas là. En plus, des rondins de bois, t'en croisent pas tous les jours dans le jeu. À part dans le début, là. Qu'est-ce qu'il y a-t-il là-dedans ? On commence déjà à être une poubelle ambulante et c'est ça qui est bon. C'est la clodomachie, quoi. Est-ce que oui, dans Oblivion, la meilleure carrière, bien entendu, c'est Radigo. Oh, regardez. Oh là là ! Il me dose ! Franchement, le travail sur les textures est toujours aussi bon. Enfin, les textures des monstres, les ennemis sont vraiment à chier. Voilà. Alors, il n'y a pas de bonus de furtivité sur les boules de feu, mais c'est pas grave. Votre magie est faible, vous pouvez voir une potion ou pas. Je vais aussi leur cramer le cul ! Mais je vais pas manger de la viande de rat. Alors par contre, le seau, il est où ? Merde ! Le jump, vous vous souvenez quel bouton c'est ? Oh là là, le sorcier ! Bon, voilà. On a failli. Alors, je ne peux pas bouger, mais bon, je peux quand même te la mettre. Voilà. Voilà, faites l'amour. Où est-ce pas ? Je sais plus. Ok. Mais jette-moi ça, putain ! Jette-moi ce casque d'affaires. Pour sauter, c'est E ! Les gens connaissent, les gens connaissent. Le niveau de frost fatigue est bas. Vous ne pouvez pas infliger beaucoup de dégâts. Ce niveau, il restaure lentement tout seul, spécialement quand vous marchez au lieu de courir. C'est très l'ambiance. Non, c'est pas par là. Plus cool. Voilà, parce que marcher permet de recharger plus vite sa stamina. Parce que bien sûr, comme dans Morrowind, sauter à l'infini dans la pampa fait augmenter ton agilité. Et du coup, si chez vous, vous sautez dans votre jardin 2000 fois, et bien après vous sauterez plus haut. C'est prouvé. Ah, la suite, tout de suite. Ah oui, alors les sauvegardes auto à l'infini. Ah, le bon temps, le bon vieux temps. Allez, là, t'arrives là, et boum, il y a du drama ! Je suis à poil encore. Oh merde ! Il se coupe la parole ! Mais bon, c'était quand même du script totalement pété à l'époque. Bon, même si voilà, ils ont l'air cons, ils ont l'air très cons. Ah, par contre, alors cet effet de transparence, il est toujours aussi parfait. Non. Il n'est pas des leurs. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer ? Alors moi, je compte ne rien faire de mon destin. Je vais juste devenir maître à la guilde des voleurs et continuer à piller les impôts. Je ne suis pas en bon terme avec les neufs. J'ai toujours servi les neufs. Et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. C'est intéressant, mais voilà, moi, je n'y crois pas trop à l'astrologie des Madame Soleil et tout ça. Je pense que c'est des servatants qui ne devraient pas toucher des vrais salaires vu qu'ils sont payés pour inventer des choses qui ne servent à rien, sous couvert d'un espèce de mysticisme totalement désuet et qui n'est même pas vraiment basé sur les vrais mouvements des étoiles ou quoi que ce soit. Moi, ça me dérange que des gens puissent payer pour faire ça. Bon, mais je vais quand même choisir mon signe astrologique, si ça me donne un buff. Alors, guerrier, plus 20 de force. Donc, soit on a des boosts pour commencer les choses sur les bonnes auspices. 20 de machin. Permanent triplant l'acharistique de magie. On entend aussi de manière vers le nerf de la magie. Alors, tu peux être magique, mais plus sensible à la magie. Ou alors, doubler les caractéristiques de magie. Ou alors, 20 d'agilité d'avance. On ne reconstitue pas la magie en dormant, mais on gagne en bonus permanent doublant les caractéristiques magiques et un effet d'absorption de sort. Alors ça, c'est vraiment pour les hardcores magiques. Seigneur. Mais non, vous ne savez pas, mais le vrai signe astrologique, c'est quand même l'ombre. Ça veut dire quand même que dans le monde de Elder Scrolls, imaginez un monde où tous les gens qui sont balance comme moi, ils ont la capacité de devenir invisibles pendant 60 secondes une fois par jour. On serait dans la merde. On serait dans la merde. Genre, tu vois les mecs jeter une boule de feu, ils se disent, oh putain, il a de la chance d'être né, d'être né deux semaines avant moi, quoi. Ça ne veut rien dire. Ah oui, oui, moi je veux l'ombre. Pour chourrer des trucs, c'est parfait. Je suis né sous le signe de la sale race. Oui, elle arrivera quand elle arrivera. Et moi je fais quoi maintenant ? C'est toi le sous-chien. Voyez-vous mon destin ? Ils ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des trucs de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatoch suffira peut-être à bannir les ténèbres qui... Sur mon visage de merde ? Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Mais je ne voulais pas te parler en fait. Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes. Mais j'ai bien vécu. Quand un mec dit j'ai bien vécu, c'est qu'il a fait des partout en crise. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Vous allez mourir à vélo ? Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. Oh non ! Je voulais passer ma vie avec toi. Oui. Oh, Boris. Boris, le main. Ok. Regardez ces ombres portées. Elles étaient stylées. Franchement, les ombres étaient folles. Aucun PC ne jouait avec les ombres au max dans le jeu. Mais elles étaient folles. Oh, un coffre ! Oh oui ! Oh, la bonne pittance ! Oh oui ! Le roleplay j'accouille la fripouille. Oui, il a vu ça sur mon visage. Mon visage hyper inspiré. De mouche à merde. Oh merde ! L'empereur est en danger ! Oh non ! Pas l'empereur ! Ah merde ! Attends, j'étais pas sur le... Oh pardon ! Excuse-moi, Boris. J'ai failli te taper dessus. Attends, mais je peux me remettre des points de santé. Oh... L'empereur est en danger ! Alors, l'empereur il s'en bat les couilles, il prend son katana, il fonce. Oh la la ! Ses effets de particules étaient pétés ! Oui ! Aïeux ! Alors, quelqu'un avait laissé trois potions de répit faible. Au cas où quelqu'un est là, genre... Ah ! Parce que c'est de la chiasse, le répit faible. Vraiment, le mec est là, genre... Oh putain, alors j'ai ces potions. C'est genre un energy drink, mais qui marche une seconde. C'est des Red Bull, mais des Red Bull de 1 centilitre. Je vais les laisser là. Je vais les mettre dans un coffre en bois millénaire. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. Il va se passer des choses. Allons jeter un coup d'œil avec lui. Histoire que ce ne soit pas du tout pété. Bah c'est bon, il n'y a rien. Attendez, c'est un cul-de-sac ! C'est un cul-de-sac ! Mais, mais vous ne m'écoutez pas ? Bon sang, la porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège ! Oh là là ! Quelle émotion ! Non, non mais c'est un cul-de-sac le passage derrière. Vous ne connaissez pas vos propres passages secrets ? Oh, ça sent la baise ! C'est vrai qu'ils ont des katanas de 200 de dégâts. Arrêtez d'enculer l'empereur enfin ! Franchement, leurs armures sont encore bien pétées. Le jeu a 10 ans ! Aïe ! C'est quand même les mecs les plus faibles, ils sont là pour tuer l'empereur. C'est les PNJ les plus faibles de l'histoire. Votre santé est faible et vous frôlez à mort. Augmentez-le en buvant des potions ! Par contre, dans le jeu, tu as ce pouvoir génial d'arrêter le temps. Et euh... Voilà, de gagner de la santé. Voilà, tu bois deux potions en mode genre... Stop ! Hammer time ! Et on ne s'énerve pas ! C'est à vous ! Je ne veux pas faire ça ! Je ne veux pas faire ça ! Je ne veux pas tomber entre ses mains ! Ok, pas problème, je vais la revendre. Prenez l'amulette. Et apportez-la à Joffre. Joffre ? Je vais vous trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le ! Le mec s'appelle Joffre ? Sérieusement ? Oh, la mise en scène ! Non ! Salaud ! Mais, mais, mais fais le café, Boris ! Ah, un petit doigt dans le cul ! Il a pris sa température avec son doigt ! Nous avons échoué. J'ai échoué. L'âme avait juré de protéger l'Empereur. Et maintenant, il est mort. Avec tous ses héritiers. La mulette ! Où est la mulette des rois ? Elle n'était pas sur la dépouille de l'Empereur ! Le mec, il se vénère ! C'est l'Empereur. Il m'a donné son bijou inestimable. Il aurait pu vous en parler avant, histoire que tu ne me pètes pas la gueule, mais je t'assure. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragons qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairs voyant que le commun des mortels. Le sang des dragons, mais c'est fou ! Il n'y a pas de dragon à Morrowind ! La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge. Mais ce n'est qu'un bijou. La mulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut l'apporter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi ? On devrait pouvoir dire genre... Non, il m'a dit, vas-y, achète une villa avec. Jaufre ? Il a dit ça ? Pourquoi ? J'en ai jamais entendu parler. Mais Jaufre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Korolle. L'intrigue. C'est du bon, mon gars. Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts après la porte des ruines. En tout cas, le mec est posé. C'est-à-dire que l'empereur vient de mourir, mais le mec me parle comme si c'était mon médecin légiste. Mon médecin de famille. Vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Le mec avait toutes les clés. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un barde aguerri. N'ai-je pas raison ? Un barde ? What ? Mais je ne suis pas un barde ! Vous me prenez pour un saltin manque parce que je suis un nain ? Mais c'est dégueulasse. Je ne suis pas un barde. Ah oui, c'est parce qu'il propose cette classe-là parce que c'est mieux pour les elfes. Mais dans le jeu, on peut faire tout ça. On peut être un moine qui joue les points. Mais on peut aussi faire une classe perso. Et ça, c'est génial. Et du coup, tu peux commencer avec plus de magie, plus de combat, plus de machin. Moi, j'aime bien ça. Et du coup, tu dis, qu'est-ce qui va être le mieux ? Les caractéristiques préférées, elles vous rapportent 5. Chacune d'entre elles vous rapportent 5. Le potentiel de magie sur l'emploi de la magie. Régit les talents d'alchimie, invocation, mysticisme et la volonté. Résister aux attaques magiques. Et ça régit les talents de destruction, altération, guérison. Et du coup, on va mettre volonté et intelligence. Et ensuite, les 7 talents principaux. Et donc, moi, je veux de l'invoque, ainsi que lancer des sorts absorbants. Voilà, pour que la peau de bébé reste sèche. En détectant la vie. C'est vrai qu'il y a de la télékinésie dans le jeu, quoi. C'est fou, quand même. C'est fou. On va se mettre à fond... Destruction, bien sûr. Destruction, invocation, on est bien là. Ensuite, on va se mettre quand même une arme de base qui sera, bien sûr, les attaques sans armes. Les patates. Les patates. Et... La guérison. Ça me paraît important. Ainsi que... Alors, la discrétion va servir à rien, vu qu'on pourra... Ou alors, pour mettre des patates, mais non. Donc, on va se mettre... Euh... La sécurité. Voilà. Pour être un vrai roublard. Ainsi que les armures légères. Et les acrobaties. Voilà. Voilà. Et du coup, on obtient donc... Un... Euh... Maronfleur. Ah mince. Attends. Ah mince. Ah non, attendez. J'ai fait une faute de frappe. J'avais fait une faute de frappe. Donc, lui qui fait... Ah non, non. Je suis un marouflard. Et je fais... Ah bon ? D'accord. Donc, tu aurais pu mettre genre... Ah non, non. Mais attendez. Moi, je suis un pédophile. Ah. D'accord. J'aurais pas deviné. C'est vrai. Vous devez apporter la mulette à Jaufre. Ne prenez aucun risque. Mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon ? C'est bon ? Ah oui, vas-y, Francky. C'est bon. Non, expliquez-moi ça mieux. La victime. Oui, oui. Euh... Non, il n'a pas raison. Moi, je vais pas faire ça. Je reste ici à part de garder la dépouille de l'empereur. Et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous ferez... Ok. Donc, là, d'où venait un mec gigantesque invoqué avec son armure invoquée et mes couilles. Euh... Moi, j'y vais. Avec la mulette. Et toi, tu restes là. Bon, mais très bien. Oui. Ouvert avec la clé de Boris. Oh ! Et nous pénétrons dans les égouts. Et donc, c'est vrai que le build-up vers la liberté est un peu chiant. Ça dure un peu longtemps. Par contre, t'es affondant. C'est juste que quand tu re-rolles dans le jeu, t'en as ras le cul des égouts. Mais... Quand même. Quand même. Je me souviens qu'il y avait des mods pour recommencer directement à la sortie des égouts. Mais bon. Au moins, là, on est investi d'une mission. Tu vois. Ce qui n'était pas exactement le cas dans Morrowind. Genre, tu commençais. Et là, genre... Caillus Cossades aura peut-être un boulot pour vous. Ok. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais plutôt aller piller des maisons et des fourchettes. Voilà. Infesté de rats. Alors, on pourrait changer un dernier truc. Mais non. On rejoint la sortie des égouts. Et ainsi, nous pénétrons en Oblivion.